Je vais me retourner vers Philippe Maillard, qui est en plateau. Peut-être que vous êtes le directeur général de l'APAV. Peut-être que justement, cette loi, on va revenir un petit peu sur cette question de cette loi. Peut-être qu'il y a vraiment, quand on a préparé avec vos équipes, vous disiez qu'il y avait vraiment eu des éléments de progrès sur lesquels vous étiez extrêmement contents. Et c'est bien aussi quand on entend, on se dit qu'on est content qu'il y ait des choses qui avancent. Ça fait un petit moment que l'APAV existe quand même. Oui, parce qu'en fait, je vous parle avec plus de 150 ans d'expérience. Vous ne les faites pas. Merci, c'est ce qu'on me dit tous les jours. En fait, ça fait 150 ans que nos équipes accompagnent des collectivités, des grandes entreprises et des petites entreprises dans la gestion de leurs risques industriels, environnementaux, mais aussi humains. Et finalement, c'est avec cette expérience accumulée d'accompagnement concret des entreprises d'actions de formation qu'on se sent un petit peu légitime et bienvenue, finalement, pour partager un peu soit des constats, soit des convictions. Alors, je dirais, le projet de loi, notre objet n'est pas de donner des bons points ou des mauvais points sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas bien dans ce projet de loi. Je dirais, ce qui est très clair, c'est que ça remet en avant la nécessité d'aller vers la prévention, ce qui n'est pas nouveau, mais c'est toujours bien de le redire, parce que la correction, c'est bien, mais la prévention, c'est quand même mieux. Donc, je pense que tout ce qui remet en avant cette importance va dans le bon sens. La deuxième chose qui nous plaît beaucoup, c'est, je dois le dire, c'est le fait de remettre en avant, alors quelque chose qui a 20 ans, donc le document unique d'évaluation des risques, le DUE-R, donc c'est un document administratif considéré comme assez pénible par beaucoup ou considéré comme un outil intéressant et puissant pour gérer les risques dans les entreprises. Et en fait, le fait de remettre en avant l'importance de ce document nous paraît essentiel, parce qu'aujourd'hui, concrètement encore, on a des missions dans lesquelles des entreprises, c'est vrai, c'est plus souvent des petites entreprises, nous demandent de travailler avec elles pour que ce document ne soit pas un simple document administratif qui a été fait par une personne dans un coin et qui sert en gros à pas grand-chose, mais que ça se traduise concrètement par une évaluation partagée des risques dans l'entreprise, comme ça a été dit en incluant les partenaires sociaux, en incluant les expériences de terrain, de façon à ce que concrètement, l'entreprise puisse, je dirais, travailler sur ces risques. Donc, c'est à la fois pas nouveau, c'est fait depuis 20 ans par certains, il y a encore aujourd'hui la nécessité d'accompagner et d'aider les entreprises à utiliser ce levier puissant qui n'est pas donc qu'un simple outil administratif imposé par la loi, on peut en faire un vrai levier. Et je pense que c'est important que ce soit remis en avant, si vous voulez, dans ce projet de loi. La deuxième chose que je voudrais aussi partager, c'est que, et peut-être que ça va en désoler certains, c'est que c'est les managers, c'est les dirigeants qui sont responsables de la santé et sécurité. Et de là découle tout le reste, si je puis dire, parce qu'on parle beaucoup du rôle des préventeurs, ils sont essentiels. Les préventeurs, ce sont les sachants qui sont là pour aider les entreprises, qui sont là pour aider les managers, mais ceux qui s'occupent de leurs salariés, c'est les responsables d'équipe, c'est les responsables d'encadrement, c'est les dirigeants depuis le bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle. Et donc, je voudrais redire que la responsabilité, c'est celle des dirigeants. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent être formés, ils doivent être sensibilisés, ils doivent comprendre quels sont les enjeux. Ça paraît là aussi évident, il y a des contrastes extrêmement saisissants entre les entreprises où il y a beaucoup d'actions de formation, de sensibilisation des responsables d'équipe à la santé, au travail, à la prévention des risques, mais il y a encore beaucoup de situations où il y a des efforts à faire. On est un très grand organisme de formation, je peux vous dire qu'il y a des écarts extrêmement importants sur ce sujet-là. Et je vous invite à faire un test dans vos entreprises, demander à un responsable d'équipe quels sont les deux risques principaux auxquels sont confrontés ces collaborateurs. Je ne suis pas sûr que vous aurez toujours une réponse spontanée. Et ça illustre bien l'intérêt de travailler sur l'analyse des risques pour ensuite mieux les gérer. Donc, la formation est essentielle, l'accompagnement des managers est essentiel. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. En plus, tout ça change. Notre univers, notre cadre de travail change, puisque maintenant, les collaborateurs sont partiellement présents, partiellement absents, partiellement à distance. Et donc, tout ça est complètement bouleversé et révolutionné. Donc, déjà, le cadre de jeu traditionnel, il y avait des efforts à faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut encore aider à gérer à distance. Ça a été dit ce matin. Comment je gère un collaborateur qui est à distance, n'habite pas, je dirais, dans le lieu d'un proximité géographique et commute ? Tout ça est complètement nouveau. Il vient bouleverser les managers et donc il faut mettre des formations. Et puis, le dernier point, c'est au-delà des formations, il y a évidemment des outils. Il y a quelques outils qui peuvent être mis en œuvre. Chaque entreprise doit évidemment les trouver. Les outils digitaux, évidemment, le digital peut aider à cela. Et là, je voudrais juste mettre en avant, c'est un peu le moment de pub, mais pas que, un outil qui s'appelle Avertine One, qui a développé Appave, que vous pouvez trouver sur l'Apple Store ou le Google Store, qui est disponible pour tout le monde, qui permet à chaque salarié d'identifier la situation de risque. Vous prenez une photo. Moi, collaborateur, moi, salarié, j'identifie dans mon environnement de travail une situation à risque. Eh bien, ça remonte vers la ligne managériale et la ligne de prévention santé-sécurité pour essayer de mieux analyser, de mieux détecter, de savoir ce que l'on peut faire. Bon, ça, c'est un exemple concret. De la manière dont on peut impliquer tout à chacun, là, évidemment, il y a une règle importante, c'est que qui dit remonter de terrain dit qu'il faut les traiter. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord ? Mais tout ça pour dire qu'on a une capacité, en formant les managers, accompagnés par les préventeurs, à mieux gérer cette situation de travail. Et je voudrais redire en conclusion de ce propos, c'est qu'évidemment, on pense beaucoup aux personnes qui ont été accidentées, mais en fait, la santé au travail, c'est déjà les 95 % de collaborateurs qui sont présents. Et comme ça a été dit, la santé, ce n'est pas que la santé physique. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts pour traiter les reprises de travail, éviter les accidents au travail, gérer cette population, mais n'oublions pas que 95 % de nos collaborateurs ont besoin d'être, qui travaillent tous les jours, ne sont pas forcément en très bonne santé, alors pas forcément physique, mais en santé sociale ou psychologique, et qu'il y a des choses à faire sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous à ce stade. Merci beaucoup, Philippe Maillard. Et puis, c'est vrai que cette notion de santé, ça ne se voit pas toujours, la mauvaise santé. Et surtout quand vous êtes à distance. Et encore plus quand vous êtes à distance, évidemment, où ça en rajoute. Merci beaucoup de ces éléments-là. Je crois que ça nous fait tous réfléchir.